Il est aujourd'hui possible pour quelques euros de faire produire facilement des cartes électroniques, notamment avec l'essor de services en ligne proposés par des entreprises comme Ezler, JLCPCB, SiteFusion, PCBWay et j'en passe. Mais les temps de livraison sont parfois assez longs et il arrive souvent d'avoir besoin de faire des prototypes électroniques chez soi avant de valider un design de carte ou tout simplement pour un projet unique. Bonjour à toutes et à tous, je suis Barmatronik et aujourd'hui je vous propose de vous montrer comment je réalise mes propres PCB chez moi. C'est parti ! Il existe plusieurs manières de produire des PCB chez soi. On peut utiliser des techniques chimiques avec masquage du circuit, soit par transfert, soit par insolation, ou utiliser une petite CNC pour détourer le circuit. Une technique qui est autrement appelée gravure à l'anglaise. J'ai déjà testé l'ensemble de ces méthodes et elles présentent toutes des avantages mais également pas mal de défauts allant du nombre de machines dont on a besoin ou des différents produits jusqu'au problème de précision et de répétabilité. Alors ayant acquis une petite découpeuse laser CO2 il y a quelques mois, je me suis dit qu'il serait intéressant de voir comment je peux produire des PCB avec cette machine. Si l'ensemble de la démarche de prototypage vous intéresse, tous les tests et améliorations réalisés pour cette machine ont été faits en live. Et les liens sont en description de cette vidéo juste en bas. En bref, voici comment je produis des PCB chez moi à l'aide de ma découpeuse laser. Et sachez que si vous avez déjà une imprimante 3D ou une CNC, il est possible sur pas mal de modèles de rajouter un module de gravure laser qui sera aussi efficace que ma découpeuse laser pour réaliser ce projet. Le principe va être relativement simple et il ressemble fortement aux techniques de gravure classique chimique. On va créer un masque de peinture noir mat sur un PCB vierge et on va enlever cette couche de peinture là où on veut que le produit attaque le cuivre et le fasse disparaître du circuit. Dans un premier temps, on va réaliser le circuit sur ordinateur. Bon, la vidéo n'est pas vocation à vous expliquer cette partie, il y a plein de vidéos sur le net avec des tutos ou des cours sur ce point-là. Sachez juste que je réalise mes circuits sur Eagle, mais il existe bien évidemment plein d'autres logiciels. Il y aura tout de même quelques points à vérifier avant de passer à la phase de gravure et ce sera du côté du routage du circuit. A savoir que votre graveuse laser a une précision qui dépend du diamètre de votre laser et que vous ne pourrez pas réaliser des gravures plus fines que ce diamètre. Je vous conseille donc de réaliser des essais comme ce que j'ai pu faire lors de mes lives afin de déterminer les paramètres de votre graveuse. Pour vous donner une estimation, mon laser sur la mienne fait environ 0,2 mm de diamètre. On va donc paramétrer notre logiciel en conséquence afin d'éviter d'avoir deux pistes trop proches. Mes essais m'ont montré qu'à partir de 0,6 mm, ça se passe plutôt bien lors de la gravure. Je vous conseille également de réaliser un plan de masse, autant pour faciliter le routage que pour limiter la surface de cuivre aggravée. Cela augmentera la vitesse de gravure et préservera votre mélange. Une fois ceci fait, on va garder uniquement les pistes, les pastilles et le contour. Et on va générer un fichier PDF à l'échelle 1. Ce PDF, on va le passer dans Inkscape et on va le transformer en une image de bonne résolution en PNG. Cette image, on va la vectoriser juste après, en prenant bien soin d'inverser les couleurs. Résultat obtenu va pouvoir être gravé à la laser sur notre support. Pour le support, je vous conseille d'utiliser des plaques de FR2 ou FR1 plutôt que du FR4. Ces plaques se découpent et se percent plus facilement et ne sont pas en fibre de verre comme le très populaire FR4. Donc, moins de soucis de poussière toxique ou d'usure d'outils. Ce support, on va le peindre en noir mat, c'est ce qui fonctionne le mieux avec la laser. Et on va appliquer une couche fine et régulière. On dégraisse au préalable le cuir et on va le peindre en une fois sans croiser pour éviter le surplus. Essayez aussi de peindre vos plaques à la verticale pour éviter les coulures et les projections de grosses gouttes. Un conseil, laissez bien sécher vos plaques plusieurs heures s'il le faut avant d'entamer une gravure au laser. On peut maintenant passer à la partie gravure au laser. Il faudra veiller à avoir un plateau bien réglé et un point de focalisation juste sur le dessus du PCB pour améliorer la qualité de la gravure. Et si vous ne savez pas comment faire, c'est pareil, je vous renvoie à mes lives en description. Vous connaissez la chanson. On va pouvoir maintenant vous lancer la gravure du PCB directement avec la découpeuse laser. Dans mon cas, les réglages qui me donnent le plus de satisfaction sont 3 passes de gravure à 10% de la puissance et à 100 mm secondes de vitesse. Une fois gravé, on peut observer la qualité des pistes au microscope, puis nettoyer le PCB au savon et à l'eau. On va pouvoir maintenant passer à la gravure chimique. Pour cela, j'utilise un bain chauffé et en mouvement de persulfate de sodium. Je préfère ce produit au percloreur de fer car il est transparent, tâche moins et son action est annulée dans 5 volumes d'eau. Pas besoin de passer par un autre produit chimique pour l'annuler, comme c'est le cas avec le percloreur. Croyez-moi, j'en ai fait des circuits au percloreur. Vous pouvez aussi graver sans tout ce matos avec juste du persulfate dans un récipient et en remuant. Cela fonctionnera aussi, mais ça va être un peu plus long que la méthode que j'emploie. N'oubliez pas bien évidemment de protéger vos mains avec des gants adaptés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une fois tout le cuivre rongé par le persulfate, on peut nettoyer notre plaque à l'eau et couper l'excédent qui servira pour un autre circuit. Il nous restera à enlever la peinture résiduelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Votre circuit est terminé et on pourrait s'arrêter là. Mais j'aime bien finaliser mes PCB Custom avec un étamage chimique à froid. Ce produit va déposer une fine couche d'étain sur le cuivre, ce qui va avoir pour effet de protéger votre circuit et également de faciliter la soudure. Au plus longtemps on laisse le PCB dans le mélange, au plus l'épaisseur des teintes déposées est importante. Et voilà, votre circuit Custom est terminé. Il ne vous reste plus qu'à le souder. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Pour vous donner un ordre d'idée, il m'a fallu seulement 1h30 de la conception au résultat final sur ce circuit. En plus j'étais en train de le filmer. Et le résultat est très propre. Cela vous permet vraiment de réaliser très rapidement des prototypes de PCB et à un coût qui est très faible avant d'envoyer par exemple ce PCB en prestation pour la réalisation de circuits définitifs. En tout cas j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas et à le partager. Si vous avez des suggestions pour améliorer le workflow, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. J'ai envie de savoir s'il y a des gens qui ont déjà testé cette technique et s'ils ont des conseils pour améliorer tout ça. Enfin je souhaiterais adresser un très grand merci à Heliox de la chaîne Le Labo d'Heliox qui a présenté ma chaîne dans sa dernière vidéo. Ce qui m'a permis de passer la barre des 2000 abonnés. C'est un peu complètement fou. Donc merci à elle et merci à vous pour votre soutien. N'hésitez pas également à soutenir sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501